salut salut tout le monde est ce que vous avez je sais que ce n'est pas le moment mais est ce que vous avez pris le temps pour ceux que ça intéresse de voir un petit peu le budget prévisionnel des usa en 2020 c'est flippant ah ouais c'est flippant alors on fait on fera une analyse beaucoup plus poussée sur patreon mais enfin on va en faire quand même une ici le budget américain pour 2020 un budget de guerre un budget de guerre c'est pas moi qui le caractérise de la sorte c'est pas moi qui le nomme budget de guerre c'est qu'il a tout d'un budget de guerre un budget pour se préparer à combattre alors ces dernières années vous avez un graphique là le graphique mériterait une meilleure analyse mais on va en faire une rapide mais enfin on peut voir qu'il y a par exemple un petit creux ces dernières années parce qu'il y a eu quelques retards on va dire qui ont été pris c'est surtout le fait du f35 le fait des zoom volt destroyer furtif tellement furtif que c'est un puits à c'est un gouffre à pognon en fait le f35 c'est c'est plus l'homme qui valait trois milliards c'est c'est l'avion pourri c'est la grosse dinde qui valait c'est pas moi qui qui valait 1400 milliards de dollars coûte développement etc etc alors de temps en temps on a un petit malin qui arrive oui mais tu te prends pour qui il y en a qui l'achètent je vais t'expliquer un truc jo les pays européens qui achètent du f35 ils achètent la protection américaine ou en tout cas non parce que les usa surtout avec trump mais même avant sont devenus des racketeurs si si c'est une famille mafieuse c'est achète moi mes trucs que tu auras des emmerdes dans ton pays donc quand tu achètes un f35 comme l'a fait la belgique comme va le faire l'allemagne comme vont le faire tous les pays européens on se demande d'ailleurs pourquoi on appelle ça l'europe on ferait mieux si l'europe 52e état américain c'est parce que ces gens là achètent une protection la preuve ils achètent tout de suite après des f18 ou des ce que tu veux pour avoir un véritable avion le f35 décliné en a ou en b ou en c c'est ces trois versions c'est une d'aube qui sert à rien qui est déjà dépassé technologiquement le creux que tu vois là c'est un creux qui 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 c'est un creux budgétaire donc moins de budget et c'est aussi beaucoup d'argent c'est pas explicite là beaucoup d'argent qui est parti dans des gouffres voilà je viens de t'en citer deux destroyer zoom volt classe zoom volt sont des destroyer tout vilain qui sont censés être furtifs et qui en fait coûte la peau du cul tu vois à côté les russes par exemple qui sont pas super bons en bateau mais qui sont très très fort sous la mer et ben ils développent des sous-marins parce qu'un sous-marin c'est beaucoup moins cher qu'un porte-avions ou un zoom volt un destroyer et ça peut te bousiller toute la flotte et ouais c'est ça tu fais avec tes moyens là nous avons à faire quand même à des gens qui claquent attendez je vais vous le donner le budget envoyé on va y venir qui claquent l'équivalent tous les budgets militaires du monde qui sont installés dans le monde entier qui te menace nommément ben voilà donc je suis désolé encore une fois de revenir sur 30 mais 30 menace tous les pays qui ne veulent pas s'aligner sur l'amérique vous soutenez un type qui en fait arrive défend son peuple mais ne respecte pas le droit à ce moment là si je reprends ce principe moi je vais défendre ma famille je vais tous vous agresser je vais agresser vos familles je vais vous demander de me payer je vais monter les prix je vais casser tous les accords qu'on a etc etc ah bah ouais je défends ma population je suis un petit bien mais vous rappelez pas les gars que vous n'êtes pas dans sa population et qu'ils vous méprisent c'est lui qui a dit que l'europe était l'adversaire et j'ai envie de dire c'est bien bon pour la gueule de pas mal d'européens c'est pour ça que là je suis un petit peu indulgent quant à macron qui a commencé à comprendre ça je vais vous dire quelque chose pépite et le loco les intelligents comprendront les autres je m'en fous parce que de toute façon les autres c'est je l'aime bien je l'aime pas macron on pourrait dire beaucoup de choses sur macron ouais il n'y a pas de problème et elles sont juste ces choses et elles seraient juste dites par vous mais si on est un peu plus fin et si on regarde bien macron depuis on va dire un an c'est un type qui est aux abois c'est un type dont une partie est banquière une partie quasiment dans le système elle est possédée mais il lui reste une petite âme française du français moyen de plus de 20 générations qui est en train de remonter à la surface alors on l'a vu lorsque francis califa a voulu l'adouber on a vu son bras un peu stand en disant c'est qui ce trou du cul ce président d'association là je suis président de la république quand même et on le voit de plus en plus qu'on soit contre trump il est attaqué par trump il est attaqué par beaucoup de gens il dit des conneries des fois vis-à-vis de la turquie tout ça macron est en train de payer les conneries qu'ont fait de sarkozy et surtout hollande qui maintenant se retrouve avec erdogan qui se retourne contre eux qui leur rappelle ce que on en fait un parce que si erdogan soi-disant ou réellement brasse avec des djihadistes un peu plus compliqué que ça parce que c'est des groupes qui se forment qui se qui se déforme qui se reforme à les autres ont fait la même chose mais macron là j'ai l'impression que sa petite partie française là qui se rebiffe et qui est en train de dire aux autres européens faisons une défense commune le problème c'est qu'on est dominé par les allemands et que l'allemagne tant que tu touches pas à son argent ou les pays bas c'est ça c'est déclaré ils sont pro américains ils sont anti français donc tous les chantres de nous sommes européens elle est où ton europe il ya trois ou quatre européens et la france est méprisée et détesté parce que c'est une menace parce que c'est un concurrent pour ses lèche-cul qui lèche le cul aux américains et macron là de plus en plus voilà il invite poutine il fait la réunion format normandie voilà on n'est pas là que pour dire c'est bien c'est pas bien il est bête il n'est pas bête on essaye d'affiner un petit peu il ya une partie en macron qui reste saine je parle en géopolitique maintenant le problème c'est qu'il fera rien du tout parce que c'est un pion qui a été posé et un pion lorsqu'on le pose on peut aussi le déposer tel un petit monarque il a emmerdé parce que son pouvoir il vient d'où l'erreur de macron elle est très simple je l'ai dit une première fois je l'ai dit une seconde fois oui je sais c'est le budget américain le sujet mais j'ai envie de de pousser un petit peu l'erreur de macron elle a été très simple et il n'y a pas besoin d'être sorti de sincère pour le comprendre quand tu as pour soutien des banques des un pouvoir caché un pouvoir financier caché tout un tas de gens qui ont intérêt à ce que tu arrives parce que tu représentes un système qui les enrichi ou en tout cas qui les conforte ensuite tu as emmerdé ben ouais tu as emmerdé puisque tu te mets avec eux tu n'as pas la légitimité populaire donc comment tu veux te rebiffer il ya un exemple historique en france d'un type qui a lutté contre le régime des partis qui était déjà atlantiste la situation que nous connaissons actuellement c'est là c'est une situation que nous avons vu entre 46 et 58 c'est la situation qu'a connu la quatrième république avec un ambassadeur américain qui venait au conseil des ministres et une présence américaine en france et on était quasiment mis à l'amende avec des 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 atlantistes au mono le fondateur de schumann le fondateur de l'europe agent cia de gaulle est arrivé mais pour arriver le système était verrouillé et ben il a joué le petit malin et de gaulle est arrivé grâce à l'armée grâce à tout un tas de parties pour restaurer le pouvoir et puis il s'est dit mais attend si j'aimerais bif contre le système c'est à dire ceux qui m'ont installé ceux qui ouvrent et ferme la porte je n'ai personne donc il faut que je me crée une légitimité de gaulle entre 58 et 62 bim bam boum il installe un référendum qui permet qui qui transforme l'élection présidentielle vous allez voir comme c'était vicelard avant le président était élu par des députés des sénateurs et des conseillers je crois généraux un panel de gens du système donc le président était élu au suffrage indirect universel indirect alors qu'un député était élu directement par la population il y avait deux légitimités mais une qui était supérieure à l'autre de gaulle arrive a dit voilà tous ces gens là sont en train de détruire le pays ceux qui m'ont installé va falloir que je me trouve des troupes qu'est ce que je fais déjà on va rétablir une véritable légitimité le président de la république sera élu directement par le peuple suffrage universel direct eh ben il faut voir le bazar les gars et c'est là où on a compris que l'enjeu est important et c'est là où on a compris qu'on avait affaire à des joueurs d'échecs et qu'il y avait une partie d'échecs c'était le cartel des noms de gaulle c'est un dictateur tout à tous ces partis qui ont humilié qui ont rabaissé la france et qu'on a aujourd'hui avec leurs hommes voilà de levoye n'attaquez pas trop de levoye le gouvernement savait tout ça là macron il ya un macron il a chaud aux fesses parce que là il ya des gens qui sont en train de lui demander mais attendez vous saviez tout ça en fait le président de la république garant de la constitution a fermé les yeux sur une un coup de canif à la constitution alors qu'il est censé être garant rien que ça suffit à être destitué normalement voilà revenons à de gaulle donc de gaulle s'est fait élire par le peuple et partant de là il a commencé à mettre à l'amende les partis les américains cassez vous il leur avait déjà demandé de partir il a commencé à adopter ce qu'on appelle une politique de troisième voie à savoir ni pro russe ni pro américain ni pro personne pro français je suis d'extrême france je m'installe je suis peut-être le coq qui vous fait tout chier et qui a les pieds dans le fumier mais je vous emmerde tous parce que vous vous avez les mains pleines de sang voilà lorsqu'on te dit la france c'est un coq qui est en train de faire cocorico et de faire le fier sur un tas de merde ouais mais eux c'est sur un tas de cadavres la france c'est le coq qui veut pas se laisser faire par les gros et qui utilise les armes qu'il a alors ouais il est pas là pour perorer à partir du moment où il a une légitimité équivalente aux parlementaires il leur a dit allez vous faire mettre macron peut pas faire ça parce que macron il a éborgné et il a humilié le peuple et le peuple déteste donc macron il est bloqué revenons maintenant au budget américain je m'excuse pour cette digression mais c'est important puis c'est c'est même si le sujet vous plaît pas regardez comment on analyse les choses faut aller au delà du bien et si bien c'est pas bien même si là je quelque part aussi je juge un peu mais en fait j'essaie de vous livrer une analyse et c'est une analyse simple 1 tu fais tu as en deuxième année de droit cette analyse on te l'a fait en droit constitutionnel c'est très facile là on va parler du budget américain on va parler du document qui permet ça le ndaa c'est un document budgétaire allez c'est une loi de finance voilà c'est une loi de programmation d'un an en france on a des lois de programmation militaire qui budget un petit peu le budget militaire sur cinq ans eux ils ont le ndaa c'est un document budgétaire nda national défense autorisation acte je m'excuse pour l'accent document budgétaire voté par le congrès c'est à dire les parlementaires et les sénateurs aller là bas un député s'appelle un représentant et le parlement enfin dans le parlement la chambre des députés c'est la chambre des représentants et c'est beaucoup plus prestigieux d'être sénateur là bas bref les parlementaires la vote c'est une sorte de loi de finance pour la défense ensuite c'est au président de la promulguer ou de poser son veto on est dans un régime présidentiel s'il pose son veto c'est la crise le problème du président actuel c'est que il est soutenu par les représentants il est sous le coup d'une procédure d'impeachment bidon mais en tout cas il suffit d'un vote pour qu'il soit destitué il peut pas se permettre de poser son veto à ce qui est non pas un budget si 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 on y arrive c'est un document budgétaire comptable mais c'est aussi un document politique qui a valeur de loi puisque on ne se contente pas seulement de donner des chiffres de les ventiler paragraphe par paragraphe article budgétaire par article budgétaire non on va beaucoup plus loin puisqu'ils se permettent et on revient on va revenir à cette notion d'état profond 1 ils se permettent aussi de donner des prescriptions d'installer des garanties de mettre des lignes rouges par exemple les parlementaires même les parlementaires proches de trump ont un petit peu peur de son imprévisibilité et de ses foucades entre deux tweets ils ont bien ils ont clairement pas stipulé parce que stipulé c'est dans un contrat écrit qu'il ne devait pas se désengager de la corée du sud et de l'asie du sud est c'est une ligne rouge il doit la respecter le budget avec autorisation on te donne de l'argent mais il ya d'un tas de trucs tu peux pas faire il faut absolument qui sanctionne toutes les entreprises européennes et là ça va être la grosse affaire qui participe à nord stream 2 en gros ils doivent en gros les américains peuvent peuvent décider de la politique énergétique européenne là même les allemands là depuis quelques jours même les allemands là on dit stop là ça va maintenant ça va vous êtes en train de sanctionner nos entreprises parce qu'on est en train d'acheter du gaz russe parce que vous voulez nous fourguer votre gaz de schiste pourri qui est très cher et là vous êtes là vous ça va loin en matière de d'anti souveraineté le document indique qu'il ne devait y avoir aucune collaboration de près ou de loin avec les russes militairement parlant ce document là propose enfin propose budget 300 millions pour la défense ukrainienne et son contrôle de missiles ben oui c'est les américains ils arrivent pour t'aider puis finalement ils t'imposent d'acheter leur matériel alors au départ ils donnent des trucs comme ils viennent de faire pour la croatie en leur offrant 60 chars bradley mais ensuite tu dois faire la maintenance chez eux en fait c'est comme si je te vends l'appareil photo kodak pour un euro mais que tu achètes ensuite les pellicules très 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 cher voilà c'est où c'est le principe des appareils kodak c'est le principe de je pense je crois des photos copieuses aussi on ne les vend pas trop cher et c'est ensuite c'est la maintenance et le le prix du matériel des consommables qui qui fait qu'il se récupère le nd a fixe donc les dépenses militaires les dépens les discussions furent difficile mais ils sont entendus parce que là c'est une entente entre démocrate et républicain on prévoit aussi le fameux mur qui doit séparer le mexique des usa mais il n'y a pas encore de financement prévu on sur ce document là il il parle et donc ils institutionnalise la space force la sixième armée américaine tu as l'us army tu as les marines tu as l'usaf tu as la navy tu as les gardes côtes ces cinq branches cinq armes comme on dit en france on a l'armée de terre l'armée de l'air et la marine les forces spéciales ben là ils en ont six avec la space force mais il n'y a pas encore de dotation budgétaire il se prépare à une armée spatiale comme les chinois et comme les russes c'est un budget qui est en hausse de 22 milliards 22 milliards 22 milliards c'est énorme la dette française qui est payée non attend le budget d'éducation nationale en france je crois qu'il est de 40 ou 50 milliards la moitié du budget de l'éducation nationale français mais tu vas voir que c'est avec les comparaisons que je vais te donner là dans les minutes qui viennent tu vas voir que c'est rien ça comme comparaison comme disproportion alors 22 milliards ça permet d'acheter un peu plus de f15 dernier modèle quelques dizaines de f35 en plus mais 22 milliards ça te permet surtout d'augmenter les soldes ça c'est bien en période électorale et c'est un signe aussi on augmente les soldes des militaires français des militaires américains peut-être que parce qu'on va les utiliser encore pour faire des guerres et voilà c'est un petit peu comme macron qui donne une prime aux policiers pour qu'ils puissent mieux éborgner tu vois ça ça flatte ça motive et ça te les ramène dans ton camp alors c'est simple c'est un budget il ya 635 le chiffre que vous voyez dans la presse c'est un chiffre global ce fameux chiffre de 738 milliards 738 milliards 738 milliards de dollars mon ami c'est deux fois plus que tous les budgets militaires réunis chine y compris le budget militaire chinois c'est 250 milliards le budget russe c'est 61 milliards en parlant dollars le budget français c'est 64 milliards de dollars là on te parle de 738 milliards de dollars avec 635 milliards de budget base pour le pentagone il ya tout dans un matos renouvellement achat tout 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 programme etc alors attends non non il n'y a pas tout parce que ça c'est le budget officiel et ensuite il ya des techniques comptables il ya des techniques qui permettent de diluer des budgets secrets pour les forces spéciales pour les services spéciaux pour certains black programmes etc et ça peut être par exemple des budgets qui sont dilués dans le budget de l'agriculture ou l'éducation nationale il ya pas très longtemps on a remarqué que le ministère de l'agriculture américain avait acheté je ne sais plus combien de millions de balles de petits calibres et en fait c'était pour l'intérieur voilà il ya des techniques aussi pour contourner ce budget et l'augmenter donc lorsqu'on te parle de 738 milliards de dollars si tu mets le budget alors j'ai dit une bêtise les services ont leur budget à part mais si tu rajoutes leur budget etc etc on a 1000 milliards de dollars le budget de l'état français tourne à peu près à 300 milliards de dollars le budget total du pays c'est à dire le ton budget voilà le budget français je parle plus de l'armée c'est 300 à peu près 300 milliards de dollars 2 d'euros pardon là on parle de 738 milliards avec un budget base 635 milliards avec 23,1 milliards pour le nucléaire l'entretien le renouvellement du matériel etc etc tout le nucléaire elle est 71,5 milliards pour les opex le budget français en dollars le budget militaire français en dollars c'est 64 milliards de dollars la ring pour les opérations extérieures avec une hausse de 2 milliards donc on a un budget de 71,5 milliards si tu veux les le budget opérations extérieures américaines est supérieur au budget de l'ensemble de l'armée française avec toutes ses composantes tu vois un petit peu le alors tu vas me dire oui mais tu oublies quelque chose rayad tu oublies de comparer les populations non non on y vient mais tu as raison tu as raison ils sont 327 millions il y a 67 millions de français exactement je suis allé voir les chiffres mais tu verras quand même en faisant comme ça tu verras que c'est énorme c'est énorme voilà si si tu prends les externalisations les maquillages dans des dans des dans des budgets voisins les camouflages pardon les agences de renseignement je te dis on est à 1000 milliards tu sais à combien il est le budget de l'otan c'est à dire de l'ensemble de tous les pays amérique compris il est de 913 milliards si tu enlèves les 738 milliards il reste très très peu le budget autant tu imagines les trois quarts du budget autant de de l'ensemble des budgets des militaires des défenses des armées des pays de l'otan et bien les deux tiers c'est les usa pourtant ils sont 327 millions et en face il ya 450 millions voilà on a comment dire ça ça pose pas mal de questions ce genre de budget si c'est pour aller frayer les petits afghans et se retirer ensuite comme la train va retirer 4000 hommes après avoir perdu la guerre c'est rigolo quand même parce que tout cet argent là il a été cramé comment ces dernières années lorsque tu regarderas les piques les courbes qu'il ya sur cette sur ce graphique tu vas voir que voilà il y a des tu pourras en tirer tout un tas de conclusions mais ça je le ferai plus tard ça j'ai pas envie de le faire dans cette vidéo mais tu pourras voir un petit peu le gâchis d'argent et puis ça pose un autre problème l'amérique ne peut pas être autre chose que l'amérique structurellement parlant ne peut pas être autre chose qu'un état prédateur un état mafieux un état voyou qui agresse les autres et qui habitent ça en morale en droit en justice et oui ils veulent sanctionner mais je prends un exemple ils veulent sanctionner les entreprises qui participent au pipeline or stream entreprise européenne EDF un NGE par exemple au prétexte qu'ils veulent protéger les européens des russes c'est marrant quand même ils veulent protéger toi même ils veulent les protéger d'une trop grande dépendance énergétique et eux viennent proposer leur gaz liquéfié en bateau qui vaut très très cher voilà c'est le cynisme américain je vous vole je vous arnaque je vous génocide je vous pique vos militaires et je trouve toujours une raison soit c'est dieu soit c'est la loi soit c'est un terroriste c'est le principe même des abrutis qui les suivent d'ailleurs ouais mais ils ont dit que en fait ils ont agressé le monde à chaque fois ils ont agressé le monde face à des débiles profonds qui les regardent faire et qui comprennent pas en s'alliant avec ceux qui étaient leurs ennemis la veille en se retournant contre ceux qui étaient leurs amis et ainsi de suite et ça fait trois siècles et c'est comme ça ils se servent des uns pour taper sur les autres et là en ce moment on est arrivé à une sorte d'unilatéralisme où ils te menacent directement comme ils menacent le vénézuéla comme ils menacent tout un tas d'autres pays ils te menacent tu comprends pourquoi ils achètent des f-35 mais il peut pas il peut pas il peut pas en être autrement ces budgets font tourner une industrie de l'armement une industrie militaire une plein d'industrie autour annexe c'est des milliers des centaines de milliers d'emplois pour pas dire plus indirectement c'est des millions de gens parce que quand tu es employé ta femme est employée tu fais vivre une famille ton frère il est employé fait vivre sa famille etc voilà un emploi égale cinq six sept huit personnes qui vivent autour je te parle pas des commerçants etc l'amérique n'a pas d'autre choix que d'être agressive et de s'inventer un ennemi c'est ce qu'ils font de passer leur temps à s'inventer un ennemi depuis 20 ans alors ils ont eu un problème lorsque gorbatchev est arrivé lorsque là surtout la russie a été dissoute l' rss pardon ils n'avaient plus d'ennemis donc fallait vite 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 inventer un ennemi sont allés voir leurs amis saoudiens et compagnie ils ont créé l'islamisme en fait l'islamisme est en très très basse tension et a emmerdé surtout les pays arabes ils l'ont exporté l'acte fondateur 2001 et à partir de là les islamistes le nouveau danger mais en fait ils sont obligés ils ont pas d'autres possibilités c'est soit ils restructurent toute leur industrie de l'armement en faisant des coupes et en recevoir et en replaçant les gens ailleurs crise économique tout ça soit ils continuent dans leur fuite en avant à mettre de plus en plus d'argent dans un budget militaire et avoir une politique de plus en plus agressive à faire croire aux américains de l'intérieur qu'il ya toujours un ennemi qui va les attaquer et tu te rends compte c'est adam hussen en 45 minutes il peut il peut envoyer des missiles chimiques sur new york tu as des gens qui ont cru à ces conneries ils savent à peine lire écrire ils parlent du nez les mecs qui sont gros le mec il a 20 ans il est gros il fait 300 kg il regarde des séries il a un quotient intellectuel de 6 et l'autre lui raconte et il vient te dire oui mais on a bien fait de frapper l'irac ils allaient nous attaquer bien sûr l'irac allait attaquer avec des missiles de l'espace bien sûr à travers ce budget avec ses flottes navales c'est 73 escadres d'avions mais c'est énorme c'est mille bases on a on a la bête de fer qui était annoncée dans l'escatologie on a la bête de la mer on a la bête de la terre puisque c'est une talocratie on a les gros bêtes aussi au mcdo on a la bête de fer on a la civilisation de fer rappelez vous un petit peu les prophéties de daniel on a cette civilisation du fer qui bouffe tout ils sont engagés dans une fuite en avant il leur faut absolument un ennemi pour justifier les énormes budgets militaires qui eux-mêmes font tourner une économie morbide et sanglante excuse moi tu bosses à rétéon tu es le responsable tu es un criminel tu es un criminel combien d'enfants sont morts en iraq combien d'enfants sont morts au vietnam combien d'enfants sont morts dans tous les thèmes d'opération vous a été juste pour que toi tu ailles avec ta femme à la messe le dimanche avec tes deux enfants blonds c'est ça c'est un état fasciste pour qu'il reste du monde ne compte pas et pour qu'il reste du monde est là juste pour travailler pour eux et les servir c'est un état fasciste et raciste parce que pour eux les autres ne comptent pas je me répète je sais les autres sont inférieurs à eux eux c'est des waps ils sont supérieurs et ils ont dans leur tête comme c'est des hypocrites ils ne le diront pas ils ont hiérarchisé le monde les européens pour eux ils sont juste en dessous et encore pour eux par exemple les français sont des dégénérés parce que c'est coloré j'ose pas te dire ce qu'ils pensent des africains des arabes tout ça et ils ont un principe simple et c'est ça qui commence à me gonfler lorsque je vois des gens stupides est-ce que le braqueur va te dire que c'est un braqueur et un salaud non on attaque des pays ont détruit des pays on affame des gens on tue des gens on provoque des attentats on s'ingère un peu partout et on habille ça avec une morale et les mecs sont là à discuter de la morale c'est des gangsters quand je vais braquer je peux t'inventer 20 règles mais n'empêche le juge va me dire vous avez braqué le problème de leur budget c'est que c'est un budget de guerre il n'a jamais été aussi haut c'est pas moi qui le dit mais il démontre premier problème que c'est un état qui ne peut pas changer à moins d'imploser puisque sinon il va falloir qu'ils baissent les budgets militaires donc les hommes politiques qui baissent les budgets militaires et ils sautent parce que derrière tu as le lobby industriel ou militaire ne traite pas de complotistes c'est ike eisenhower lui-même qui l'a dénoncé ce lobby en quittant la présidence en disant que ce lobby va devenir de plus en plus dangereux pour les américains c'est pas moi c'est un américain intègre un général en plus de l'armée un type qui a une grande carrière militaire notamment durant la seconde guerre mondiale eisenhower qui le dit lui même donc comment faire ben on y peuvent pas l'homme politique qui touche à ce lobby saute c'est tout c'est aussi simple que ça surtout que la plupart des hommes politiques bénéficient coups de pouces de gens qui sont liés à tout ça donc tu vois bien qu'on a affaire à une bête on a créé un monstre composé de petites mains un monstre qui est en roue libre sur une pente et qui ne peut pas s'arrêter à moins d'une intervention je sais pas divine ou je ne sais pas ou du peuple américain mais j'y crois pas le peuple américain excuse moi sans vouloir dire de mal je pense pas que je vois mal je vois mal le peuple américain avec son mode de vie parce qu'ils bouffent encore ils vivent à crédit mais ils bouffent bien ils ont l'impression d'être le meilleur pays de la terre parce qu'ils ont plein de lumières et ils ont plein d'émissions sacrées et voilà tu sais c'est 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 la civilisation de fer et des fausses lumières c'est las vegas et new york c'est voilà je ne pense pas que le peuple américain veuille réduire son train de vie ils veulent tous être gros avoir trois voitures si télé des iphone et te regarder de haut et avoir comme critère le comme critère de jugement était pauvre t'es pas pauvre d'ailleurs il y en a sur youtube il ferait mieux de un bon bref il était pauvre il était pas pauvre voilà le peuple américain lui veut continuer à vivre comme ça il n'y en a rien à foutre du reste du monde et d'ailleurs à la limite j'ai envie de dire pourquoi est-ce que le peuple américain serait plus moral que les autres peuples qui dans la même situation ferait la même chose ce budget pose problème parce qu'on a affaire à un voyou et on sait pas comment l'arrêter un voyou qui maintenant s'en prend alors les européens s'en foutait maintenant ils ont commencé à comprendre les européens que les européens lucides ont commencé à comprendre que ce truc les menacer directement leur imposant maintenant une politique énergétique une politique militaire une politique économique en prenant en prenant des mesures et des sanctions extraterritoriales qui sont interdites il est où l'onu l'omc qui gère le commerce l'ocde c'est quoi la l'ocde a disparu les round robin tout ça tu sais les chacun des discutent non parce que les américains ont une pratique de voyous ils édiquent des règles pour décider à ta place de qui tu choisis qui tu choisis pas sinon ils te sanctionnent et là les européens avec nord stream ont dit stop cette fois là stop cette fois là ça suffit à la limite trump c'est une bonne chose il a fait prendre conscience aux européens que les américains n'étaient pas leurs amis il vaut mieux avoir trump quand avait obama qu'ils aient gentils à il sort trois blagues c'est vrai tu le vois obama même moi je le vois je le trouve sympathique tu sais tu as envie d'aller le voir mais en fait c'est 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 des malins ils t'ont mis obama déjà black donc inattaquable sympa intelligent tout ça tout ça mais c'est un poison en fait t'oses pas l'attaquer t'as pas trop envie même moi vous me voyez souvent attaquer obama non donc à la limite trump c'est mieux parce que là trump avec ses méthodes de cow-boy brutal qui ne donne rien ces méthodes elles vont rien donner ces méthodes vont juste faire que les gens ont pris conscience et se réveillent avec ses déclarations à l'emporte pièce où il insulte carrément des présidents étrangers en les traitant de de crétins comme macron ou en disant que l'europe était l'ennemi à la limite c'est une bonne chose mais bon il peut pas faire grand chose là tu luttes non pas contre une personne un parti même pas contre une armée mais contre une hydre à plusieurs têtes une tête politique une tête économique une tête financière une tête militaire une tête dans la recherche privée il y a beaucoup de recherche privée rétéon c'est rétéon toutes ses entreprises développent de la recherche privée c'est pas la recherche appliquée c'est pas c'est pas etienne clin qui fait des conférences là non c'est comment on va faire un nouveau missile plus performant qui va dans l'espace et qui tue tout le monde sans nous tuer et au passage si on pouvait faire les poches et les gens il ya une deuxième c'est un budget menaçant quand tu mets autant d'argent c'est que tu vas t'en servir là c'est simple j'ai fait un petit tableau alors vous trouverez peut-être des chiffres différents j'ai mis les budgets annuels de quatre pays j'ai comparé leur budget annuel budget de leur état j'ai comparé leur nombre d'habitants j'ai mis aussi leur budget militaire et j'ai placé leur PIB mais je vais peut-être le redire le PIB seul ça veut rien dire le PIB produire intérieur brut c'est juste l'ensemble des valeurs ajoutées voilà un PIB c'est comme si je te donne la température dans ta voiture en général tu as un tableau de bord tu veux plusieurs critères le pays j'ai pas dit le PIB ne sert à rien j'ai dit le PIB seul ne sert à rien comme indicateur si tu n'as pas d'autres indicateurs la dette publique la dette privée etc etc je vais pas tarder à faire de toute manière une ou deux vidéos d'économie et la première je pense sera un lexique pour reprendre un petit peu tous ces termes c'est qui sont assez compliqués et pour qu'on puisse mieux les utiliser mieux les comprendre mais bref j'ai fait un comparatif j'aime moi je pense que ce qui est beaucoup plus parlant c'est de comparer les budgets avec le nombre d'habitants alors je sais il y a un PIB nominal il y a un PIB si mais bon bref 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 la France c'est 327 milliards d'euros alors désolé j'ai pas fait le change de budget annuel le budget d'état pas le budget militaire 327 milliards la Russie c'est 288 milliards en dollars ce qui fait encore à peu près 250 milliards déjà tu vas me dire mais attends on est 67 millions ils sont 146 millions oui la Russie a un souci économiquement ils sont fragiles après ce que tu vois pas c'est tout le troc tous les trucs que tu ne vois pas qui ne peuvent pas être comptabilisés mais il n'empêche qu'ils ont une économie fragile voilà pourquoi ce que fait Poutine ce que fait son armée même si des fois je les critique c'est un miracle d'avoir autant d'avoir modernisé son armée en 10 ans avec aussi peu d'argent voilà pourquoi la Russie fait des choix voilà pourquoi la Russie c'est vrai je me fous de la gueule leur porte-avions mais eux ils ont compris qu'en matière de flotte ils n'avaient pas les moyens des américains et pour cause parce que la Russie c'est du vrai argent parce qu'ils ont c'est pas une photocopieuse qui émet des billets ça aussi je vais vous l'expliquer vite fait donc quand la Russie choisit plus les sous-marins que les bateaux choisit tel ou tel type d'avion lorsqu'elle te dit que le Sukhoi 57 finalement voilà ils balancent plein de projets puis les enlèvent ensuite ils les mettent sous le boisseau parce qu'il n'y a pas d'argent et quand l'argent arrive ils les ressortent bon après Spoutnik ne t'explique pas ça comme ça ils te montent juste 100 projets alors que c'est toujours les mêmes 20 projets mais bon Spoutnik assez c'est avant on pouvait se torcher avec la presse avec Spoutnik on peut pas c'est sur internet tu peux pas torcher avec ton écran d'ordinateur ça ça pique je sais pas bref 327 milliards en euros budget français 288 milliards de dollars budget russe budget chinois 3267 milliards de dollars et ils sont 1 milliard 386 millions mais voilà tu vois donc dix fois plus que la france pourtant au niveau population c'est beaucoup plus j'essaie de faire le calcul de tête 20 il ya 200 fois plus de chinois et leur budget dix fois plus important tu vois à quel point le budget français il est peut-être riquiqui mais il indique quand même qu'il ya encore de la richesse le budget américain 3796 milliards de dollars le budget annuel pour 327 millions d'habitants voilà tu feras les divisions mon ami tu verras que là ouais là il ya de la richesse encore qui toi c'est un pays en faillite avec beaucoup de richesse et avec une grosse armée c'est ce qui lui permet d'ailleurs de dominer économiquement voilà c'est mon armée si tu n'achètes pas à mes entreprises si tu ne fais rien avec moi c'est pour ça que tous les pays achètent un petit peu aux américains tu auras du tout des troupes soit des islamis soit une révolution colorée soit ce que tu veux mais on t'emmerdera allons voir le nombre d'habitants 67 millions pour la france 146 millions pour la russie 1 milliard 386 millions pour la chine et 327 millions pour les usa c'est pas une personne près mais on est j'ai arrondi un petit peu les budgets militaires ben écoute c'est simple il ya 67 millions de français on a un budget de 64 milliards de dollars il ya 147 millions de russes ils ont un budget de 61 milliards le budget de l'armée russe est inférieur au budget de l'armée française ouais il faut le préciser aussi 61 milliards de dollars pour 64 milliards de dollars le budget de l'armée chinoise pour un milliard on va dire presque 400 millions de chinois 250 milliards en gros ils sont 20 fois plus que la france et le budget est quatre fois à peu près quatre fois supérieur tu vois où je veux en venir non je finis avec les usa les usa c'est 327 millions d'habitants 738 milliards de budget donc hormis les usa en fait quand tu fais le budget militaire par le nombre d'habitants tu t'aperçois que pour chaque américain il y a en dépense un budget militaire 2 il ya une somme de 2256 dollars voilà si tu veux résumer le budget américain c'est pour chaque tête de pipe on claque 2256 dollars et en deuxième c'est nous pour chaque français on claque 955 dollars donc à peu près 900 euros tu prends le budget tu divises par le nombre d'habitants et tu l'as voilà les russes tu vas voir que ça va être du simple au double enfin du double au simple pour un russe l'état russe claque 420 dollars la france est 955 dollars la russie c'est 420 dollars pour un habitant voilà on a fait les divisions et les chinois en fait c'est ceux qui claquent le moins finalement et oui ils ont le plus gros budget en quantité mais que par rapport à leur population ils claquent 180 dollars par chinois et ils sont efficaces nous on a une armée rikiki qui s'enlise au sahel et on te raconte pas tout si il ya des choses là qui me sont parvenus si tu savais il ya des trucs fait on est à la rue au sahel voilà je le dis vite fait on est à la rue au sahel et il vous cache tout un tas de trucs et ne me dites pas ils mentent jamais un rappel toi le général je sais plus trop quoi qui t'a dit qu'en syrie tout s'était bien passé que les missiles étaient tous partis deux jours après on s'est aperçu qu'il ya eu que des merdes que les missiles français n'ont pas pu partir de la deuxième frégate et qu'il y en a aucun qui a touché quoi que ce soit et que les russes se sont amusés à en déréglé d'autres donc on a aussi affaire à des menteurs qui ferait mieux de démissionner parce que là ils mentent sciemment au peuple au bout d'un moment c'est un bon bref il n'y a pas de contre pouvoir donc ils font ce qu'ils veulent mais tu t'aperçois que les chinois sont ceux qui claquent le moins dans leur budget militaire et pourtant ils sont efficaces les chinois tous les quatre ans sortent l'équivalent de la marine française en tonnage les chinois dont on se moque il paraît que les chinois copie tout et mais les gars tu sais que notre nucléaire on la copie à westinghouse tout le monde copie c'est encore une fois c'est un cliché à la con alors je vais faire le pro chinois mais les chinois ils copient mais tout le monde copie à tout le monde en fait à la base regarde les créations qui c'est qui crée c'est les américains et c'était les russes et tout le monde et nous nous aussi dans certains domaines avant qu'on abandonne notre souveraineté et tout le monde imite tout le monde alors pourquoi est ce qu'on n'en parle que quand c'est les chinois oui les chinois ils s'en cachent pas font de la rétro-ingénierie comme tout le monde mais nous nous on fait la même chose ça ça m'agace de notre part parce que moi le premier c'est que on est toujours là on est toujours meilleur que les autres mais en fait non on s'aperçoit que voilà les chinois avec 180 dollars par tête de pipe ils ont ils ont une armée vaut mieux pas s'y frotter ils ont peut-être ils ont peut-être un problème ils font pas leur moteur leur moteur puissant d'avion en tout cas ils développent une marine ils ont deux porte-avions ils sont en train de prendre le contrôle de la mer de chine les américains font les malins mais bon le budget américain c'est c'est essentiellement pour lutter contre la menace chinoise ils ont peur de la chine ils ont peur de l'armée chinoise une armée qui est devenue une armée moderne c'est plus l'armée de mao etc etc voilà ce qu'on peut voir aussi à travers les chiffres je pense que le rapport budget habitant est bien meilleur que le PIB parce que je vais te dire quoi t'es le PIB ça veut rien dire le PIB puis quand on commence à mettre des gros chiffres 2775 milliards tu veux que je te donne le PIB annuel en 2018 des usa 20 mille milliards et 500 millions de dollars ça parle plus au bout d'un moment les chiffres ne veulent plus rien dire tu sais plus c'est des millions des milliards t'arrives plus à voir tu vois alors c'est pour ça qu'on utilise des exponentiels des logarithmes des trucs comme ça c'est qu'à un moment donné enfin une échelle logarithmique c'est que quand t'as des sommes trop disproportionnées qui passent de 1 à 100 ou 1 à 200 c'est difficile alors que là non nombre d'habitants, budget total, tac la quétan les américains 2256 dollars par tête de pipe les français 955 dollars par tête de pipe avec une armée qui baisse qui est délicue c'est pas moi qui le dis c'est les militaires et c'est pas une critique de l'armée c'est une critique de ceux qui sont en train de détruire l'armée française pour qu'elle devienne une simple milice et qu'elle ne puisse plus défendre ses habitants, enfin en admettant que l'armée nous défende parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme les CRS ils se posent pas trop de questions, ils font les patriotes mais en fait ils sont en train de faire la politique américaine au Sahel mais bref, la Russie 420 dollars par habitant la Chine 180 dollars quel est, si on enlève les USA de la France, de la Russie, de la Chine le pays qui a l'armée la plus impressionnante la plus modernisée et la plus en ce moment la plus menaçante pour les USA c'est les chinois, comme quoi les chiffres ne veulent rien dire aussi bref on pourrait aussi dire à travers ces chiffres parce que attention on peut faire dire beaucoup de choses aux chiffres on peut aussi dire que les défenses occidentales peut-être que on claque peut-être 6 ou 7 fois plus par tête de pipe en France, c'est parce que nous on achète des gros jouets là eux ils achètent des jouets moins coûteux et tout aussi efficaces parce que c'est bien beau d'avoir des gros jouets ah j'ai 15 Rafale j'ai 3 missiles MPP mais en face ils ont des vieilles roquettes mais ils en ont 1 million ils vont saturer de la défense c'est le principe de la guerre rustique les chinois savent faire ça aussi peut-être aussi que la défense elle est plus chère et plus coûteuse en Occident peut-être qu'à la limite la défense occidentale est beaucoup plus efficace aussi bon enfin j'en doute quand je vois les armes européennes d'ailleurs on le voit à leur politique timorée ils te disent on peut rien faire sans les américains et oui parce qu'il y a beaucoup de grosses armées extra-européennes maintenant qui t'infligerait une raclée tu aurais beau leur lancer des rafales tout ça excuse-moi les afghans ont battu les américains les irakiens ont poussé dehors les américains et j'en viens à moi ce qui m'intéresse et ce qui vous intéresse aussi on a un budget de toxicomane on a un budget de toxicomane eux leur drogue c'est la guerre et la prise de contrôle du monde on a un budget de toxicomane il en faut un peu plus chaque année voilà non moi ce qui me dérange en fait c'est que les américains utilisent une monnaie qu'ils ont installée comme étalon international en tout cas dans les échanges internationaux alors tu vas me dire ouais mais rien ne m'interdit moi tu as acheté un Dutchmark et de vendant rouble si si tu veux acheter du pétrole tu es obligé de l'acheter en dollars c'est le principe regarde l'Antubad ils sont allés voir tous les pays producteurs de pétrole enfin les gros comme l'Arabie Saoudite et autres ils l'auront imposé ils leur ont dit écoute moi je te protège mais tous ceux qui t'achètent du pétrole doivent te l'acheter en dollars d'ailleurs les pays qui veulent dédollariser on a bien vu Saddam tout ça ça n'a pas plu donc tu ne peux pas acheter certaines matières comme le pétrole comme le gaz sans passer par le dollar donc qu'est-ce que tu fais avec ton argent ton vrai argent l'euro puisqu'il est basé sur ton économie tu ne peux pas en créer tant que tu veux il y a une banque centrale et oui en Europe on s'est imposé une banque centrale qui décide des volumes monétaires on ne peut pas produire nous même notre monnaie comme font les Américains alors que les Américains ils font ce qu'ils veulent si demain il veut sortir 300 milliards il sort 300 milliards c'est qui qui va vérifier la BCE la Fed je te rappelle que la Fed c'est 50 banques c'est une association privée avec JP Morgan qui joue au Monopoly donc je t'explique le topo toi quand tu veux acheter quelque chose tu regardes si tu as de l'argent et tu as une somme limitée tu ne peux pas créer plus d'argent que ton économie ne le permette sinon au bout d'un moment inflation, déflation tout ça tout ça va voir un petit peu ce qu'en dit Pierre Jovanovic il t'expliquera beaucoup mieux que moi les Américains je te le fais schématiquement c'est un type qui parle du nez qui a une photocopieuse avec des ramettes de papier et tout le monde doit passer par chez lui apporter ses vraies valeurs en échange de papier coloré et avec ce papier coloré tu peux échanger tu peux acheter à ton voisin du pétrole de l'uranium du gaz et tu peux faire tourner ton pays tu peux aller faire tes courses donc quand tu vois les budgets qu'ils ont dis toi aussi demain ils peuvent doubler leur budget bon ils ne le feront pas parce que ça va effrayer tout le monde et au bout d'un moment il va y avoir une crise plus personne ne voudra des dollars mais ils peuvent créer autant de monnaie qu'ils veulent donc ils n'ont pas véritablement de limite si la seule limite qu'ils ont c'est les ressources de la terre et ils sont arrivés à leurs limites voilà pourquoi ils ont entamé aussi certaines guerres pour aller conquérir des marchés où ils avaient besoin de certaines ressources parce qu'au bout d'un moment t'as beau créer de l'argent tu ne le manges pas l'argent mais l'arnaque elle est là c'est qu'on a affaire à des toxicomanes de la guerre qui ont des budgets de plus en plus menaçants qui payent avec de la monnaie de singe il y a véritablement un problème avec le dollar depuis 1974 et l'abandon de l'étalonnage avec l'or rappelez-vous Nixon j'en parlerai dans une prochaine vidéo de ça le dollar est basé sur rien du tout les autres monnaies sont basées sur des économies réelles et en Europe par exemple il y a des banques centrales qui t'empêchent de faire de la planche à billets alors oui vous allez me dire il y a eu des quantitatives easing qui s'est fait mais c'est des jeux comptables pour acheter des titres pourris et ensuite on retire petit à petit l'argent qui a été injecté mais c'est pas de l'argent qui a été donné là je te parle de dollars qui sont donnés je te parle de petits bouts de papier colorés qu'on imprime on peut en imprimer autant qu'on veut et on peut acheter tout le monde avec je ne suis pas le seul à le dire et là je ne comprends pas pourquoi ça ne pose pas problème au reste du monde ah si ça pose problème au reste du monde mais le reste du monde est soumis et dès que tu en as un qui dit je ne veux plus acheter un dollar comme Saddam Hussein mais je veux acheter un euro il tombe dès qu'il y en a un qui dit je veux créer le dinar or pour l'Afrique une monnaie basée sur un vrai stock d'or il tombe et leur thune elle n'est pas basée alors qu'à côté tu as la Chine ou la Russie qui en ce moment achètent beaucoup 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 d'or mais aussi d'argent pour pouvoir à un moment donné transformer leur monnaie en monnaie internationale avec derrière non pas une économie ça va ça vient mais des stocks en disant voilà écoute ce billet là il vaut tant d'or et l'or c'est universel donc ton truc il est basé sur quelque chose le yuan je crois qu'ils l'appellent le yuan et le rimbi je crois qu'ils ont deux noms pour la monnaie Achraf si tu écoutes cette vidéo si tu peux me mettre en poste parce que toi tu as vécu en Chine il y a le yuan et le rimbi je crois monnaie intérieure monnaie extérieure mais c'est la même monnaie bref en tout cas les chinois eux basent ça sur quelque chose les russes basent ça sur quelque chose en France l'euro européen est basé sur une économie performante européenne il faut se rappeler que c'est un îlot de prospérité l'Europe et il est basé sur une réalité mais avant quand tu avais du franc ou du dutchmark voilà tu savais que tu avais affaire à des pays solides et qui restent solides aussi attention c'est pas parce qu'il y a une couche de crasse au dessus de nous que tout est pourri mais eux les américains ils peuvent éditer autant de dollars qu'ils veulent d'ailleurs il y a plus de dollars à l'extérieur et ils peuvent aller voir tous ceux qui gèrent le pétrole l'uranium le gaz et leur imposer ça en les menaçant en leur disant d'accord tu veux pas faire ça et puis bizarrement trois ans après le gars il y a un attentat où tu as des révolutions colorées où on l'a sorti où il y a eu des pressions ou alors tu as des organisations démocratiques pseudo-démocratiques qui arrivent dans ton pays et qui chauffent des gens pour que ces gens là manifestent tous les vendredis etc etc voilà c'est de la monnaie de singe comme on dit et le budget américain ce budget là n'aurait jamais été possible avec une véritable monnaie et non pas une monnaie de singe internationale donc il y a un problème il y a deux scandales sur un plan monétaire oui je sais on a démarré avec le budget mais c'est lié il y a deux scandales il y a le dollar c'est du papier coloré ils peuvent en émettre tant qu'ils veulent c'est une sorte de schébat ponzi mais financier enfin financier monétaire parce qu'à un moment donné tout le monde va dire mais je veux plus de mes dollars les russes dédolarisent depuis un certain nombre d'années ils revendent les titres les tibons d'américains qu'ils ont acheté et les russes et les chinois dédolarisent c'est à dire que leur panier de devises ils essayent d'équilibrer de mettre vachement moins de dollars et beaucoup plus d'euros beaucoup plus de yens de bank de ce que tu veux d'autres monnaies les chinois font un panier de monnaies parce qu'à un moment donné tout le monde va dire mais attends mais le dollar là il sert à rien le jour où les américains connaîtront des troubles intérieurs parce que c'est pas un pays c'est une mosaïque de communautés ça aussi tu le vois même dans leurs films les mecs ils vivent tous c'est des communautés c'est un patchwork le jour où ce patchwork explose à ce moment là tous ceux qui auront des dollars se retrouveront bêtes comme gros gens parce que leurs dollars ne vaudront plus rien et l'explosion elle peut arriver parce que c'est la seule chose qui puisse détruire ce monstre c'est une explosion de l'intérieur leur faiblesse c'est que c'est pas un véritable corps qui fonctionne en synergie non c'est des bouts c'est Frankenstein les USA c'est des bouts de corps qu'on a cousus mais il n'y a pas véritablement une âme il y a de gros problèmes je veux dire les gens ne vivent pas ensemble ne peuvent pas se blairer si tu leur enlèves la télé internet leur bouffe parce qu'ils aiment ça putain tu vois ce qu'ils bouffent en une semaine c'est ce que je bouffe en un mois tu sais tous leurs trucs de consommateurs de tout leurs trucs matérialistes tu leur enlèves leur téléphone leur série à la con tu leur enlèves leurs produits leur drogue leur truc et tout ils se bouffent la gueule entre eux ils s'entretuent pour l'instant ça marche parce qu'ils ont toujours un ennemi à l'extérieur ils peuvent toujours utiliser la fuite en avant ils peuvent toujours arnaquer en mettant la main sur la richesse sur les richesses du monde alors tu vas me dire oui mais eux-mêmes ils font des trucs ils prennent ta richesse ils font des trucs mais c'est ta richesse ça c'est comme le mec qui me dit la colonie on leur a apporté mais il ne t'a rien demandé moi je vais aller chez un pauvre je vais m'installer chez lui je vais m'installer dans son lit avec sa femme je vais contrôler chez lui je vais dire regarde les pauvres je vais amener la télé à un iphone mais il ne t'a rien demandé ce type et puis attend est-ce que c'est le mode de développement universel voilà les américains cette bête ivre de sang ivre de puissance ne s'écroulera que de l'intérieur parce qu'elle est beaucoup 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 trop forte pour être abattue par une autre puissance ou alors si s'il y a une guerre elle sera la dernière je veux dire si les chinoises et les russes et les américains se battent entre eux c'est fini après il n'y a plus rien donc après fin du film tape runs out c'est bon on quitte le cinéma mais donc on va éliminer cette possibilité donc reste l'autre possibilité à savoir qu'ils implosent de l'intérieur et ça peut arriver à un moment donné on disait de l'URSS que jamais jamais l'URSS disparaîtrait finalement elle a tenu que 70 ans donc les USA à l'échelle de l'histoire voilà c'est ça ce budget militaire qui est un budget toxicomane cette civilisation de fer ivre de sang alors sang c'est le pétrole et l'or parce que en fait d'ailleurs je ne sais pas où ils le mettent leur or mais ils doivent bien le mettre quelque part il y a tout l'or du monde là-bas cette civilisation donc est menaçante et dangereuse pour le reste de l'humanité et va nous entraîner à ce qu'il y a de pire va nous entraîner vers vers un désastre mondial parce qu'à un moment donné de toute façon ils ne pourront pas tenir ce train et ils seront obligés de passer à la répression et c'est marrant parce qu'on a eu Obama séducteur et on a Trump père fouettard et ça montre quelque chose ça montre qu'ils n'arrivent plus à garder le rythme comme avant et que les gens se réveillent je te dis Trump a réveillé beaucoup d'Européens qui ont commencé à comprendre que les Américains c'était pas bon le problème c'est que si demain ils te remettent Obama les Européens vont replonger il est gentil il est sympa il joue au basket ouais mais il est en train de t'enfiler réveille-toi il est en train de t'imposer ta politique étrangère ta politique militaire ta politique énergétique à un moment donné t'es souverain où ? dis-moi grand t'es souverain quand ? comment ? excuse-moi il y a beaucoup d'États européens c'est des colonies américaines qui sont là et en plus en plus elles sont dirigées par des hommes politiques qui sont d'une vénalité qui sont devant les Américains devant les séries américaines et oui c'est ça ils sont fascinés par les USA c'est ce qui brise ils veulent tous vivre à l'américaine et machin pitoyable j'ai honte budget américain ça coûte un pognon de dingue et c'est même pas leur pognon c'est le tien quelque part et c'est ça qui est terrible voilà donc je vous ai livré une rapide analyse en essayant de travailler sur deux axes deux ou trois axes et de relier un petit peu l'économie le géopolitique au militaire et moi quand je vois ça et regarde quand je vois lui ah ouais ouais on dirait Papy Brossard il est gentil ben lui il voulait attaquer tous les pays arabes voilà ça excusez-moi je vais finir là-dessus le truc que j'ai jamais pu blairer chez ces faux d'erche chez ces criminels parce que c'est des criminels ces gens-là ils sont sans pitié c'est des ordures c'est que ils passent bien tu sais ces papys gâteaux tu les vois dans leur film ils emmènent leurs enfants à l'école l'autre il a dit merde à l'autre ils font un procès parce que ça l'a touché ils t'ont ruiné la terre entière il y a combien d'enfants afghans combien d'enfants libyens combien d'enfants irakiens combien d'enfants vietnamiens ces gens sont des monstres et des ordures qui passent leur temps à masquer d'ailleurs on est dans ce monde-là ceux qui passent ceux qui sont ceux qui essayent de mieux passer c'est souvent des ordures des crapules voilà l'Amérique l'Amérique voilà lui avec le drapeau c'est des criminels de guerre on nous boissine avec les nazis mais attends mais c'est leurs amis les nazis ce sont des nazis ce sont des fascistes ces gens qui vivent sur le dos du monde les USA sont un état les USA sont un état voyou sont le principal danger dans le monde s'il n'y avait pas les américains le monde se porterait beaucoup mieux ils n'apportent pas la paix ils apportent le chaos le vol l'arnaque et la menace et depuis 30 ans depuis le tournant 2001 ils sont un ennemi pour l'humanité si tu n'as pas compris ça je ne peux rien faire pour toi tu es français tu crois que les américains c'est tes amis ils te méprisent ils te méprisent voilà désolé si j'en ai choqué certains mais je m'en fous en fait parce que ce que je dis là ça fait 30 ans 30 ans et on voit le virage on a affaire à un toxicomane un monstre la machine va s'emballer et nous on va prendre c'est tout ils sont en train d'affaiblir l'Europe t'es européen ou voilà non là je m'adresse au pro-Trump t'es européen ou pas c'est marrant de voir ces patriotes français qui sont prêts à tout en fait qui adultent Trump et qui insultent Macron ou ces patriotes qui sont pro-russes mais les gars vous êtes des collabos c'est comme ça qu'ils ont collaboré en 40 ils étaient ah ils gueutent les allemands tout ça c'est encore 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 comment dire ça encore un paradoxe des pseudo-dissidents à deux balles notamment chez les fachos ils jouent tous les patriotes français il n'y en a pas un qui est français et surmonté deux générations avant et ils sont tous au pro-américain ou pro-russe ils seraient prêts à vendre leur mère pour Poutine ou pour Trump les mecs alors que ces gens là ils n'en ont rien à foutre de vous il y en a un qui essaie de vous séduire pour vous détacher du bloc américain et l'autre qui te menace en fait l'Europe c'est une nana et t'as deux mecs qui se battent pour elle t'as un américain cow-boy et t'as un russe séducteur et toi t'es là Trump, Poutine, machin alors je te dis pas d'aduler Macron parce que de toute façon on a que des merdes en ce moment mais est-ce que tu te rends compte que tu es quand même sur les rails de la collaboration moi excuse-moi encore une fois je te dis juste un truc Trump il n'a pas apporté de stabilité dans le monde alors avant de finir on va parler de l'état profond l'état profond est une expression qui est sortie attends on va rigoler un peu l'état profond c'est une expression elle est sortie avant-hier pour les trous de balle de Youtube ils l'ont entendu l'état profond les mecs ils arrivent ils sont là ils s'appellent lire et écrire l'état profond l'état profond mais grand je crois que tu saisis pas bien les notions parce que si on veut faire de la politique il faut lire des bouquins derrière il faut approfondir un peu normalement Youtube c'est pour prendre l'info et après t'approfondis je vais t'expliquer un truc tous les pays ont un état profond et il n'est pas là pour te la mettre profond un état profond c'est quoi ? c'est l'ensemble des gens des institutions et des cadres qui restent lorsque les présidents passent c'est l'ensemble des hauts fonctionnaires français c'est le conseil du roi c'est etc c'est des gens qui sont là aussi pour veiller à ce que les gens qui passent ne vrillent pas trop ils sont là aussi pour continuer à garder enfin pour que le pays reste sur une ligne bien donnée lorsque tu regardes lorsque tu regardes l'histoire lorsque tu analyses l'histoire longue voilà tu vois un schéma qui se fait ils sont là pour ça toi t'as entendu l'état profond avec ta connexion free t'as découvert le grand complot hein bon bref un état profond il y a un état profond partout et il est là pour veiller après que cet état profond mais écoute si l'état profond américain est soi-disant malsain l'état profond c'est pas les Clinton c'est pas les démocrates c'est aussi d'autres gens c'est aussi d'autres factions c'est aussi des gens qui ont peur de Trump qui est en train de faire n'importe quoi à leurs yeux ils doivent s'installer en Asie ils doivent garder leur partenaire habituel en Asie leur partenaire historique Trump il est en train de dire aux Coréens du Sud et aux Japonais vous allez payer deux fois plus sinon et les Japonais sont en train de se rebiffer lorsqu'un Japonais se rebiffe c'est que t'es allé loin quand même d'habitude c'est des gens polis et tu vois s'il se met en colère c'est que l'arrêt t'as dépassé franchement les limites et puis un Japonais en colère c'est pas bon donc l'état profond il est là aussi pour veiller à ce que les intérêts du pays indépendamment des gens ou des périodes soient maintenus en France on a un état profond mais ça veut pas dire des gens les Clintons ils sont tous pédophiles et l'état profond donc lorsque tu ne saisis pas des notions travaille-les au lieu de faire de la politique voilà quand des gens font des vidéos pour parler de l'état profond je parle de gens qui font de bonnes vidéos et qui connaissent leur sujet qu'on aime ou on n'aime pas ces gens ils connaissent leur sujet essayent au moins de leur faire honneur et d'aller voir ce que c'est qu'un état profond ça avait d'autres noms d'habitude enfin d'habitude il y a moi je connaissais ce concept sous un autre nom on appelle ça je sais plus comment on appelait ça attends comment on appelait ça c'est les cadres en fait d'un pays alors ne mélange pas la faction comment dire ça l'état profond aux USA tu sais c'est quelque chose de très composite c'est pas que les démocrates c'est pas que le c'est l'armée c'est l'ensemble des lobbies c'est attends je ne veux pas dire de bêtises tu sais quoi je ferai une vidéo sur les états profonds pour te montrer pourquoi ça m'agace de voir des gens faire de la politique Lidl c'est tout de toute façon c'est le monde de Youtube ils arrivent ils font la morale à tout le monde eux pour 3 vues tu sais il est prêt à vendre tes mails ou à faire des vidéos mensongères sur toi faudrait vous voir ça veut faire de la politique ça s'appelle lire et écrire il faut lui expliquer 50 fois une notion qu'un CP comprendrait d'ailleurs ça ne lit jamais de bouquin non mais si est-ce que tu lis des magazines économiques est-ce que tu vas voir des magazines historiques est-ce que tu suis des vidéos est-ce que tu fais un travail de fond est-ce qu'après des vidéos est-ce que tu as toujours un bloc-notes à côté de toi est-ce que tu poursuis tu creuses la piste tu démarres par Wikipédia et tu finis dans des bouquins de politologie etc voilà non parce que c'est pas tout de venir et d'ouvrir un truc tu veux qu'on parle droit constitutionnel j'ai des années de droit constitutionnel je te rappelle que j'ai une maîtrise de droit privé d'ailleurs je crois que j'ai eu 16 en licence en droit constitutionnel et ça ne m'empêche pas d'aller voir un petit peu ce qu'a dit Guy Carcassonne tiens Léon Noël le premier président du conseil conseiller etc voilà si tu travailles pas et t'arrives tu fais de la tu es un consommateur en fait tu fais de la politique consommation donc arrêtez de me casser les bonbons aussi avec votre état profond qu'est-ce que l'état profond aux USA ça ça mérite une vidéo le premier qui fait une vidéo en nous parlant de l'état profond de manière neutre parce qu'il y a toujours eu des états profonds ok l'état profond c'est Aika Eisenhower qui dit c'est le peuple américain qui est là depuis 28 000 générations c'est Aika Eisenhower qui te dit mon gars le lobby industriel a pris le pas mais voilà est-ce qu'on peut dire que le rétéon c'est l'état profond je crois que vous confondez l'état profond et des adversaires qui sont un petit peu partout c'est disséminé comme des virus à travers cet état profond et qui le mitent parce que l'état profond il a permis aussi de contrôler Obama de contrôler Clinton et de faire en sorte que ce ne soit pas trop que ce ne soit pas pire que ce que c'est voilà désolé pour cette mise au point commentaire pré-approuvé là je revois encore des gens qui m'écrivent 10 fois le même commentaire le commentaire il est en pré-approuvé qu'est-ce que ça veut dire mon ami approuvé pré-approuvé ça veut dire qu'il y a une pré-approbation c'est-à-dire que ton commentaire ne va pas s'afficher de suite il s'affichera lorsque je le lirai et j'estimerai qu'ils doivent passer ou pas commentaire donc pré-approuvé puis n'hésitez pas le reste si ça vous plaît vous poussez si ça vous plaît pas vous poussez pas si vous voulez commenter vous commentez vous faites ce que vous voulez et la vidéo elle se veut plutôt didactique si tu as des choses à dire aussi n'hésite pas à faire des vidéos tu vois fais une vidéo sur l'état profond oui je sais ça va supposer une semaine de travail puisqu'il va falloir lire des choses mais tu veux faire de la politique ou pas voilà parce que sinon c'est le bar du commerce sinon à ce moment là on ouvre un live et puis on moi je pense que moi je pense que l'électron il est vert non mais moi j'ai le droit de oui non voilà c'est ça c'est facile vous critiquez des trucs vous êtes pire que ce que vous critiquez puisque vous êtes même pas capable d'aller enfin je m'adresse à certains certains qu'on voit je m'adresse pas à l'ensemble public mais vous êtes incapable de creuser une notion même de la maîtriser quoi quand on est pas capable de comprendre ce qu'est la spéculation je peux rien faire pour toi quand le gars il vient me dire que la spéculation c'est le poker c'est de la spéculation je vais rester poli mais j'ai envie de te dire un gros mot quoi si t'arrives pas à comprendre c'est que cognitivement t'as un problème voilà voilà ciao tout le monde et puis voilà hop – Sous-titrage FR 2021